Bonjour chers étudiants, il y a quatre questions de cours. La première, dans le cas d'une variable statistique quantitative continue avec des classes qui n'ont pas la même amplitude, le calcul des fréquences corrigées est nécessaire pour calculer la moyenne, le mode, la médiane, les quartiers ou autres. Donc il s'agit bien de, pour seulement pour le mode ou bien pour tracer l'histogramme. Donc voilà, la bonne réponse c'est le mode. Deuxième question. Je demande de cocher la bonne réponse. Une variable qualitative est présentée dans un sens croissant, le tableau statistique. Graphiquement, la médiane est la projection du point d'intersection des deux courbes communatives sur l'axe des ordonnées. La population est un ensemble de personnes sur lesquelles porte l'étude statistique. Le tableau statistique permet une bonne organisation des données. Donc on va voir réponse par réponse et voir où est l'erreur. Une variable qualitative est présentée dans un sens croissant dans le tableau statistique. Non, ce n'est pas vrai. Donc la variable qualitative, soit elle est présentée avec l'effectif ou bien la fréquence relative seulement. Donc on ne fait pas le cumulé croissant ou décroissant, etc. Ni dans un ordre croissant, ni dans un ordre décroissant. Donc l'ordre n'est pas très imposé au niveau du tableau statistique. Graphiquement, la médiane est la projection du point d'intersection des deux courbes cumulatives sur l'axe des ordonnées. Donc la réponse est les fausses parce que la projection ne se fait pas sur les axes des ordonnées, mais sur l'axe des abscisses. Si c'était les abscisses, ça aurait pu être la bonne réponse. La population est un ensemble de personnes sur lesquelles porte l'étude statistique. Donc ça peut être des personnes ou des objets. Donc la réponse est les fausses. Et par conséquent, le tableau statistique permet une bonne organisation des données. Oui, c'est la bonne réponse. Troisième question. Parmi les variables statistiques suivantes, laquelle est une variable quantitative discrète ? Le nombre de voitures par ménage, couleur des yeux, salaire des employés, aucune de ces réponses. Ou bien de ces variables. Donc la bonne réponse est la première. Nombre de voitures par ménage, on ne peut pas la diviser. Donc dans ce cas-là, il est discrète. La couleur des yeux, c'est une variable qualitative. Le salaire des employés, c'est une variable qui est quantitative, mais qui est continue. C'est pour ça qu'on a choisi la première réponse. Quatrième question. Pour comparer deux séries statistiques, on utilise la moyenne arithmétique, le coefficient de variation, les quarts interpartiles ou autres. Donc le plus pertinent ici, c'est d'utiliser le coefficient de variation qui nous donne une comparaison plus objective. Donc par rapport à la moyenne arithmétique ou les quarts interquartiles. Dans l'exercice, vous avez une enquête réalisée auprès d'un ensemble de ménages pour étudier leurs dépenses mensuelles sur les produits de nettoyage. A donner les résultats, vous avez les dépenses qui sont sous forme d'intervalle de 0 jusqu'à 300. Et le nombre des ménages qui est 20 pour la première, 15 pour la deuxième, 10 pour la troisième et 5 pour la dernière. Donc la première question, la variable statistique ici, est-ce qu'elle est quantitative discrète, quantitative continue ou qualitative ou autre ? Donc vous avez la variable et les sous-formes de classes. Donc automatiquement, il s'agit des dépenses, il s'agit d'une variable qui est quantitative mais qui est continue. Deuxième question. Toujours pour le même exercice, sachant que la médiane de cette série statistique est de 116,67, comment peut-on interpréter ce résultat ? Donc 50% des ménages dépensent au moins 116,67 dirhens par mois sur les produits de nettoyage. Les ménages dépensent en moyenne, ça la deuxième c'est pour la moyenne, donc on va la rejeter directement. 75% c'est le troisième quartile, sont inférieurs à 116. Donc la médiane ne peut être que la première réponse qui est 50% des ménages dépensent au moins 116,67 dirhens par mois sur les produits de nettoyage. Troisième question. La majorité des ménages dépensent 125, 50 ou bien 175 ou autre. Donc ici, il faut interpréter et savoir ce veut dire quoi majorité. Donc la majorité ici signifie le calcul du mode dont on a besoin. Donc on a la série statistique, je vais représenter le tableau de calcul dans lequel x, i ici dans la première colonne, ni, je vais calculer les amplitudes et passer à ni et corriger. Pourquoi ? Parce que les amplitudes sont différentes. Il y a 0, 100, il y a 50, etc. Donc je calcule les amplitudes et j'aurai 100, 50, 50, 100. Donc elles sont différentes, je vais corriger. Donc la méthode que je présente, très simplement pour la correction, donc je choisis l'amplitude qui est normale, donc qui est 50. Donc dans laquelle je vais la multiplier l'effectif 20, fois 50 la normale, je divise par l'amplitude de la classe en question. Donc j'avais donné ni, corriger 10, 15, 10, 2,5. Et par la suite, le plus élevé ici, c'est la deuxième, la deuxième classe. Donc d'ailleurs ici, je peux déduire que la réponse, elle est 125, si je vais être plus rapide. Mais il y a la réponse autre, ça peut être entre 100 et 150 et autre que 125. Donc si j'ai un peu plus de temps, je vais faire les calculs. Donc je pose la formule, la suivante du mode, je déduis mes calculs et je trouve bien qu'elle est égale à 125. Pour le détail de cette méthode, je l'ai présenté dans une capsule précédente, dans les calculs au niveau des variables statistiques. Donc comme je viens de dire, la classe modale, c'est 100 et 150. Donc la bonne réponse, c'est 125. Quatrième question, sachant que la variance de cette série statistique est de 4256,25, quelle interprétation peut-on donner à cette valeur? Donc là, ici, la variance, il nous donne une idée sur la dispersion. Je rejette la première, plus que, parce que ce n'est pas de la dispersion. Je rejette la troisième, parce que c'est l'interprétation de l'écart type. Et voilà, la dépense, les dépenses sont dispersées de 4256 par rapport à la moyenne, c'est la bonne réponse. Cinquième question, combien de ménages dépensent-ils en moyenne sur les produits de nettoyage? Donc, dans cette question, il nous est amené à calculer la moyenne arithmétique. Donc, la moyenne arithmétique, on va constater la formule, c'est sigma n i x i sur grand n, c'est-à-dire le total. Une variable sous forme de classe, je calcule le centre de la classe pour chacune. Donc, je présente le tableau dans lequel j'établis mes calculs. Donc, le centre de la classe pour la première, c'est 50, c'est-à-dire 100 plus 0 sur 2 est égal à 50. 100 plus 150 est égal à 125, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Donc, c'est le centre de la classe, c'est la bande inférieure plus la bande supérieure divisé par 2. Je multiplie n i par c i, et je fais mes calculs. Donc, 20 x 50 est égal à 1000, 15 x 125 est égal à 1875, et 10 x 1775 est égal à 1750, et 5 x 250 est égal à 1250. Je fais le total, ça me donne 5875. J'applique ma formule, et je trouve, donc je mettrai 5875 divisé par 50, et la moyenne arithmétique, c'est 117,5, et la bonne réponse est la suivante. Sixième, maintenant, et dernière question de cet examen, laquelle des assertions suivantes est correcte. Donc, 30% des ménages dépensent au moins 150, vira par mois sur les produits de nettoyage. Donc, ici, j'ai les pourcentages, et j'ai au moins. Donc, je calcule la fréquence cumulée décroissante, et je vérifie s'il est égal à 150. Et par la suite, si 150, il correspond à 30%. Donc, la même chose pour la deuxième, je calcule la fréquence cumulée décroissante, donc ce que j'ai besoin pour réguler. La troisième, j'ai besoin, donc ici c'est l'effectif, j'ai au plus, j'ai besoin de l'effectif cumulé croissant. Et par la suite, je fais mes calculs. Donc, si je ne trouve aucune converse, mon nom, je coche la dernière question. Donc, comme je viens de dire ici, donc il fallait calculer la fréquence cumulée décroissante pour répondre à la première ou à la deuxième, je trouve qu'elle est égale à 30, voilà. Donc, la borne supérieure ici, c'est 150, donc la borne réponse est celle de la première question. Donc, je vérifie au niveau de la fréquence de 40%, donc celle-là, elle n'existe pas. 45 au niveau ici, mais ils correspondent à 200 et non pas à 150. Voilà, dans ce cas-là, je retiens la première assertion. 30% des ménages dépensent au moins 150 dirhams par mois sur les produits de nettoyage.